L'invité de la matinale, Pierre-Luc Dubois, Louis Daufrèle. Pas un jour ne passe sans que de terribles nouvelles ne nous arrivent du Liban. Le Moyen-Orient martyrisé, la finule, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, assure qu'un char israélien a ouvert le feu sur une tour de guet des soldats de la paix dans le sud du Liban et dénoncé des tirs directs et visiblement délibérés. Dans ce contexte, le pape François canonisera dimanche les martyrs de Damas. Huit franciscains et trois laïcs maronites, assassinés donc à Damas dans la nuit du 9 au 10 octobre 1860 parce qu'ils avaient refusé de renier leur foi et de se convertir à l'islam comme le demandaient leurs agresseurs, Louis Daufrèle. On va en parler mais je prendrai deux mots que vous avez utilisés, Pierre-Hugues. D'abord le char. Il y a un char que l'on écoute, c'est Saint Charbel. C'est lui que l'on doit écouter parce que Saint Charbel n'a pas de canon mais alors il guérit à une cadence industrielle. C'est le saint que tous les Libanais connaissent. Il y a un événement ce soir à Saint-Germain-en-Laye en ce jeudi 17 octobre à la paroisse de Saint-Germain-en-Laye pour parler de Saint-Charbel. Venez vénérons Saint-Charbel, les grâces et les guérisons. Et le deuxième mot c'est bien sûr la pluie puisque vous dites il pleut, pluie de grâces et de guérisons c'est ce qu'on peut souhaiter de la part de Saint-Charbel et c'est Fouad Assoun qui va nous en parler. Fouad Assoun, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes Libanais et catholique maronite peut-être commençons par vous demander quel est votre sentiment en observant ce qui se passe au Liban. La peine, la douleur et puis l'espérance. Vous savez, notre pays vit depuis presque 50 ans une suite de guerres, de conflits, de troubles et voilà qu'aujourd'hui ils retrouvent la une des médias, la une des journaux avec ces catastrophes qui sont égrenées comme un chapelet de misère sur cette belle terre, la terre sainte surtout le sud du Liban mais ça bombarde de partout la peur a envahi ce peuple libanais mais aujourd'hui j'ai envie de dire voilà, espérons et puis accrochons-nous à l'essentiel à la paix. Vous parlez de peur quelle nouvelle avez-vous de proches que vous connaissez au Liban ? Les gens ils sont sidérés les avions qui passent au-dessus de la tête vous ne savez pas si un missile ou une bombe va vous tomber sur la figure va détruire votre maison brûler vos champs ils sont enfermés dans un je dirais grand pays petit pays qu'est le Liban mais ils ne peuvent pas partir ils ne savent pas où se cacher ils sont dans une je dirais crainte effrayante parce que c'est la mort c'est la haine qui se déchaîne de tous les côtés et les Libanais et surtout les chrétiens ils disent mais nous ne sommes pour rien et si nous sommes là peut-être qu'on a une mission à faire à donner ben voilà les Libanais les chrétiens Libanais ils sont chez eux comme un ferment de paix et ils veulent rester et ils veulent aussi qu'on comprenne que le Liban n'est pas juste une terre de terroristes et puis que les autres ne sont pas vraiment nos ennemis il faut préciser que Fouad Hassoun est chef d'entreprise conférencier vous avez été victime d'un attentat à la voiture piégée à Beyrouth miraculé mais aveugle c'est un point important à préciser vous avez gardé les traces vous portez les traces de cette guerre et vous avez publié on en avait parlé Fouad Hassoun j'ai pardonné et ce que j'aimerais savoir c'est qu'aujourd'hui il y a deux acteurs il y a le Hezbollah il y a l'armée israélienne il y a qui est-ce qu'il y a un choix à faire entre les deux quand on est Libanais ? oui, le choix de la paix et vraiment aujourd'hui j'ai un appel vraiment criant et un appel très fort je parle je supplie on ne m'entend pas je vais crier je vais crier qu'il nous faut faire cette paix nous ne pouvons pas rester dans ces conflits là ce sont des Libanais qu'ils soient de Hezbollah ou d'autres factions qui sont en train d'être tués ce sont aussi des victimes des êtres humains des âmes qui sont perdues aussi dans l'armée israélienne ou d'autres civils innocents et même ce qui se passe à Gaza c'est effrayant aussi le pape le Saint-Père François il appelle tous les jours une paroisse à Gaza la Sainte Famille tous les jours il appelle le Père Gabriel Romanelli pour lui dire tenez bon tenez bon oui c'est des fois peut-être un petit peu compliqué mais ils tiennent bon et c'est ça qui moi me rassure ce matin qu'il y a encore une petite flamme allumée ici ou là-bas vous avez utilisé d'ailleurs un mot étonnant tout à l'heure vous avez parlé d'espérance quand on voit la situation au Liban à Beyrouth l'explosion dans le port il y a eu la crise politique qui s'en est suivie maintenant la guerre comment peut-on encore avoir l'espérance ? par la charité et par la foi nous pouvons allumer cette flamme de l'espérance vous savez lui vous avez dit que je suis un un miraculé je suis une victime de terrorisme aussi mais je voudrais aussi que cela cesse je n'ai pas envie que mes enfants vivent et connaissent ce que j'ai connu moi mon enfance elle était gâchée par la guerre au Liban mon adolescence était fauchée par une bombe je suis là aujourd'hui pour dire je suis vivant et c'est ça qui compte un chrétien il a la vie en lui vous avez dit j'ai les traces de cette bombe en moi j'ai les cicatrices j'ai les stigmates aussi de la résurrection de cette croix que je porte de ma cécité c'est le Christ ressuscité comme disait Saint Paul qui a en moi et j'ai envie d'être ce prophète de la paix même si c'est un petit peu prétentieux de dire voilà à contre courant je veux dire aujourd'hui cette paix elle est possible ce n'est pas qu'un projet Fouad Hassoun côté israélien pardonnez-moi d'être un peu pragmatique si je puis dire c'est que côté israélien on dit par exemple c'est d'une chance pour le Liban si on libère le Liban du Hezbollah et de l'emprise qu'exerce l'Iran sur ce pays est-ce que vous dites ça aussi ? Pensez-vous qu'en envoyant des bombes sur des gens ça apporte une chance ? C'est le malheur qui s'abat sur mon pays c'est la destruction de ce qu'il nous reste encore après toutes ces crises que vous avez citées tout à l'heure la crise économique l'explosion du port la faillite des banques et là on rajoute une couche que va-t-il se passer derrière ? Quel avenir on va donner à nos enfants ? A tout cet argent qui est déversé par des bombes des milliards et des milliards on aurait pu éradiquer la misère tout autour de nous Donc vous dites que le Hezbollah n'est pas le problème numéro un du Liban ? C'est un problème comme d'autres problèmes comme la corruption comme tout le reste mais la solution est autre que la guerre que les bombes que les chars que les missiles Je pense qu'il faut qu'on trouve à un moment donné vraiment une fissure par laquelle la lumière va jaillir et que nous pourrions avec les Israéliens avec musulmans juifs chrétiens et tous les autres vivre en paix sur cette terre sainte c'est le feu qui brûle sur la terre où Jésus est venu apporter la paix le prince de la paix Vous verriez le pape à Jérusalem ? Je le verrai aussi à Beyrouth Il devait y aller à un moment on en parlait Et il faut qu'il y aille il faut qu'on trouve un pont entre les différentes factions entre les différentes religions et ce pape il milite pour cela je pense qu'on on a à l'écouter on a à comprendre ce que l'église a comme message à nous donner Vous voyez le Christ après sa résurrection la première parole c'était la paix soit avec vous la paix soit avec vous à ses disciples qui étaient barricadés au Cénacle et après il dit n'ayez pas peur c'est moi pour moi chrétien si j'ai le Christ en moi je ne dois pas avoir peur et je dois recevoir cette paix Nous sommes avec Fouadassoun dimanche le pape François justement le canonisera les martyrs de Damas 8 franciscains et 3 laïcs maronites assassinés à Damas en octobre 1860 Fouadassoun c'est une canonisation prophétique Tout à fait et j'ai vécu en 1977 21 août un massacre dans l'église de mon village où sont tombés 11 martyrs Que s'est-il passé ? Et il y avait une messe solennelle l'église a été encerclée par des miliciens même des gens drus de mon village et qui sont rentrés dans l'église ils ont tué mon grand-père et ses compagnons 11 et aujourd'hui je me dis cette espérance avec 11 martyrs canonisés pour leur foi en 1860 après ces massacres où il y a eu des dizaines de milliers de maronites massacrées au Liban et en Syrie il y a eu la conversion des dizaines de milliers de musulmans drus au Liban vous savez ces martyrs ce sont pour nous ces témoins de la foi qui peuvent nous convertir aussi que donner sa vie par amour à ceux qu'on aime donner sa vie par amour au Christ ça fait jaillir une multitude de grâces c'est ce que vous avez dit une pluie de grâces sur notre terre et ces martyrs trois laïcs trois frères plus tous les franciscains mes trois frères ça nous montre que notre vie aujourd'hui elle peut être donnée au Christ et bien on est reconnu cette espérance après un siècle et demi tant mieux et bravo l'église elle met en avant ce qui est perdu n'est pas perdu pour rien ça fleurit en sainteté et en message de paix pour le monde que se passait-il en 1860 pour qu'il arrive ce qui est arrivé au Liban les ottomans et les turcs qui dominaient depuis des siècles là-bas ils voyaient se propager cette confession marounite partout et les gens retrouvaient ces moines qui ont vécu dans la vallée sainte qui ont suivi le grand saint maroun le fondateur de cette communauté ils se propageaient dans les grandes villes à Damas ou ailleurs et puis ils avaient peur et puis il y avait aussi le conflit franco-britannique etc notre terre a toujours été le théâtre des conflits externes et puis voilà la France est venue au secours elle a été fidèle par l'armée française qui est venue soutenir les maronites et les protéger comme elle l'a fait avec Saint Louis en 1250 en creux vous dites qu'il faudrait que la France intervienne plus aujourd'hui ? la France doit prendre son rôle éminent au Moyen-Orient et particulièrement au Liban parce que les Libanais aiment la France et les Français aiment les Libanais mais on imagine mal dans les circonstances actuelles être en mesure de faire quelque chose Fadassoun c'est un vœu pieux comme on dit non ? un vœu il ne veut qu'être exaucé et puis si nous les chrétiens et l'opinion publique chrétienne et avec nos amis nous parlons nous suscitons un petit peu l'intérêt de nos politiques nous pouvons influencer nous avons des médias je remercie Radio Notre-Dame RCF etc de me donner la parole ce matin mais nous devons aussi encore envahir les écrans les journaux etc par cette mission que la France a vis-à-vis du Liban Saint Louis avait dit le peuple libanais le peuple maronite est une partie intégrante du peuple français ce décret royal est toujours de rigueur il est dans les cœurs des français et les libanais sont capables de porter leur montagne leur sade et de les planter dans les cœurs des français nous sommes liés c'est une alliance éternelle qu'il y a entre la France et le Liban c'est pourquoi je dis le Liban on parlait des multiples appels à la paix du pape François qu'attendez-vous aussi du pape qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? déjà il prie il parle il y a beaucoup de téléphones qui sont aujourd'hui activés pour qu'on cesse qu'on puisse protéger les victimes innocentes de ce conflit le pape est une figure spirituelle et morale et il a dit cette guerre elle est immorale donc déjà qu'on entende et qu'on comprenne cette guerre elle est immorale tu es autant de victimes innocentes et de continuer à déverser autant de bombes de côté et de l'autre je ne veux pas vous attaquez davantage Israël j'attaque tout le monde plutôt que les bolas c'est ce que j'ai cru comprendre mais vous dites ça pour me provoquer lui moi je suis une victime de terrorisme pour qu'on comprenne moi quelle que soit la faction militaire je ne suis pas pour la guerre je ne suis pas pour les mitraillettes je suis pour des chapelets qui deviennent des bombardiers d'amour je pense qu'à un moment donné il faut qu'on cesse cette guerre qu'on dépose les armes et qu'on discute entre nous les Hezbollahs c'est une milice islamiste aujourd'hui qui se bat avec Israël mais ce sont aussi des libanais qui meurent ce sont aussi des compatriotes de l'autre côté ce sont aussi des frères des frères juifs des amis de demain moi j'ai qu'un seul rêve c'est de retrouver cette route qui va de Beyrouth à Jérusalem vous voyez et que je puisse l'emprunter et d'aller prier aussi avec toutes les religions qui sont à Jérusalem on entend votre espérance ce matin Fouadassoun mais n'est-elle pas vaine est-ce qu'il y a vraiment un moyen de la paix la roue qui va de Beyrouth à Jérusalem il faudra sans doute attendre des décennies si ce n'est des siècles avant de la voir ouvrir il suffit d'une bonne volonté et d'un vraiment un appel à la paix par nos dirigeants qui se mettent autour d'une table et ça peut se faire très vite vous y croyez vraiment j'y crois profondément et je milite pour cela dites-nous puisque Saint-Charbel est là il nous regarde en ce moment il nous écoute il vous voit qu'est-ce qu'il peut apporter ce Saint-Charbel parce que les Français ne le connaissent peut-être pas tant que ça après tout et il est extrêmement actif c'est un principe actif ce Saint-Charbel dites-nous Saint-Charbel il est là ce soir il est à Saint-Germain on l'est dans l'église de Saint-Germain avec ses reliques ses reliques et nous aurons aussi une statue dédiée à Saint-Charbel qui sera béni il vient à la rencontre des Français c'est l'ambassadeur céleste du Liban et de son message de paix quand Saint-Jean-Paul II a dit le Liban est plus qu'un pays c'est un message de liberté de pluralité de convivialité de vivre ensemble Saint-Charbel vient à la rencontre des Français en France il y a énormément de gens qui sont guéris grâce à l'intercession de Saint-Charbel il aime la France il a parlé français il aime beaucoup ce peuple français qui est un peuple frère s'il est là c'est pour nous dire aussi que nous devons vivre cette paix dans nos familles dans nos vies autour de nous la France doit aussi trouver sa sérénité c'est un pays de paix de mission Saint-Charbel s'il vient là parce qu'il appartient à tout le monde il n'appartient pas qu'au Libanais il est notre ambassadeur mais là il va être installé à Saint-Germain-en-Laye et ailleurs et pour apporter beaucoup de grâce et beaucoup 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 de paix dans les cœurs des français aussi il était ermite non ? il était ermite de l'ordre des moines maronites et il s'est retiré lui qui était aussi un orphelin par les turcs qui ont pris son père il a donné sa vie pour la prière pour apporter cette paix et cette harmonie dans sa vie à lui et autour de lui aujourd'hui Saint-Charbel qui intervient dans les quatre coins du monde c'est notre grand ambassadeur céleste il donne la plus belle image du Liban notre pays ne produit pas des missiles ni des chars ni des avions F-16 ou MIG ou autre notre pays produit des sains merci merci beaucoup la charbel mania ça existe la charbel mania merci beaucoup Fouad Assoun Libanais catholique maronite merci d'avoir été ce matin l'invité de RCF et Radio Notre-Dame et à partir de 9h10 dans le débat du jour justement on se posera cette question faut-il exercer une pression maximale sur Israël on reviendra sur ce conflit au Proche-Orient on reviendra